La première fois que j'ai entendu parler de ce spectacle, on était à Reusé. C'était à la fin d'un spectacle, à la fin de Plique-Bloc. Et Nanard m'a dit, ça y est, j'ai le titre du prochain spectacle, ça s'appellera l'atelier du peintre. Et ça a résonné très fort ce titre-là. Alors pourquoi ça a résonné très fort ? On était à Reusé, on était chez des amis, Pierre et Monique. Pierre, c'est un peintre, un sculpteur. Quand il a parlé de l'atelier du peintre, j'ai pensé à l'atelier de Pierre. Et ça m'a fait chaud au cœur, parce que Pierre, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis, après il m'a dit, dans l'atelier du peintre, il y a un piano. Je me suis tout de suite senti chez moi. Il m'avait mis à l'aise. J'ai vu un vieux piano, comme on en voit des fois dans les salles des ventes. C'est des pianos qui ne peuvent plus vraiment jouer de la musique, mais qui sont pourvus d'une... C'est des chambres d'écho. C'est-à-dire que quand on parle près de ces vieux pianos, comme c'est généralement des pianos dont les étouffoirs sont bouffés par les mythes, ils restituent une part des harmoniques. Si on parle à côté d'un vieux piano, on l'entend qui résonne. Et cette idée de résonance, pour moi, c'est une idée que je poursuis depuis... En fait, je me suis rendu compte à l'occasion de cette création que cette idée de résonance, c'est une idée que je poursuis depuis le début du Cirque Plume. C'est quoi la résonance ? Pour moi, c'est le fait d'être... On est soumis à une atmosphère, une certaine atmosphère. Et tout d'un coup, au niveau de la musique, on va restituer, de façon sonore, des choses qui nous semblent vibrer de la même façon que ce qu'on a vu. Ce n'est pas forcément quelque chose de visuel, d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on a perçu dans une image, mais ça peut être une sensation, ça peut être un sentiment, un caractère. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte, à l'occasion de l'atelier du peintre, que je n'avais pas de discours particulier à tenir par rapport à la musique, si ce n'est que je devais, à un moment, je me suis dit ça, que je devais laisser simplement résonner les choses. En fait, je n'avais pas envie d'avoir un discours sur l'atelier du peintre, sur le rapport de la musique et la peinture, etc. Ça ne m'intéressait pas trop. J'avais des références qui étaient l'époque des impressionnistes. Alors, je me disais, oui, il y a eu un impressionnisme aussi en musique. Mais tout ça, c'est des éléments intellectuels, mais qui ne sont pas réellement intervenus dans mon travail de création. Mon travail de création, ça a consisté simplement à essayer d'accueillir les images proposées. Et la seule chose que j'ai retenue, c'est une phrase que Charles Lebel nous a dit à un moment. On est allé le voir, Charles Lebel, on est allé voir son atelier. Il nous a parlé de ce spectacle qu'on allait faire et il nous a dit, ce qui m'intéresserait dans votre spectacle de l'atelier du peintre, c'est vrai que le cirque, c'est un lieu de liberté de mouvement, même si c'est une liberté qui est extrêmement travaillée. Et ce qui m'intéresserait par rapport à la peinture, c'est la liberté du geste. Et cette phrase-là, ce qui m'intéresse, c'est la liberté du geste, ça a prolongé ma sensation, la sensation que j'avais par rapport à l'idée de résonance. Et je me suis dit, en fait, mon projet c'est quoi ? Mon projet c'est de me mettre dans l'atelier du peintre, comme le vieux piano. Et on va voir ce qui arrive, et en fonction de ce qui arrive, on va faire ça avec les gens. Voilà. Et c'est peut-être le premier spectacle où j'ai travaillé autant en coordination avec les musiciens, sur le travail de création, en laissant les choses venir, quand ça ne venait pas, je disais, ça ne vient pas, mais ça va venir, etc. Et c'est un spectacle qui m'a fait énormément peur. Un an avant la création, un an, deux ans avant la création, j'avais les jetons, vraiment. Parce que j'essayais de tirer un fil qui n'existait pas, qui était une espèce de démarche intellectuelle que je n'avais pas à chercher. Parce qu'en fait, fondamentalement, je ne fonctionne pas comme ça. Et ce qui m'est arrivé de meilleur dans cette création, c'est le moment où j'ai lâché cette démarche intellectuelle pour me dire, « Mais après tout, je suis musicien et je suis capable de répondre à ça. » Voilà, on va voir, on va y aller et on va mettre les musiciens dans cette histoire-là. Voilà. Et ça s'est résumé à ça. Et ça s'est résumé à ça.